Bonjour à chacun, bonjour à tous, merci de prendre encore ce rendez-vous de votre émission Que dit la presse. Nous sommes au deuxième numéro pour le compte de cette semaine et nous commençons comme d'habitude par la une des journaux. Le Béninois libéré, travaux d'aménagement des voies butumées au Bénin, le bilan prometteur de Patrice Talon après 8 ans de gestion. Première session ordinaire de l'année 2024, les députés convoqués pour le 15 prochain. Le matinal, lutte contre le terrorisme au Bénin, l'expertise de Atos sollicité. 8 ans au pouvoir, Talon et les principaux défis en fin de mandat. Da Barou, Niki, accident de circulation, 5 morts et des blessés enregistrés. L'emblème du jour, action publique pour la femme à l'ère de la rupture. Rekia Madougou, un sujet tabou pour l'Institut national de la femme. Ouvertu de la première session ordinaire de l'année 2024, Vlavonou et ses collègues reprennent le chemin de l'homicycle lundi prochain. Le coopérant, 8 ans de mise en oeuvre du PHG du régime de la rupture. Le Bénin dans une phase lumineuse de transformation accélérée, porteuse de progrès et de bien-être au Béninois. Le bâtonnier migrant au sujet des 8 ans de gouvernance de la rupture. Le mot qui caractérise le régime Talon est réforme et bilan largement positif. Et nous finissons par le quotidien L'informateur, Assemblée nationale, la session prévue pour le 15 avril prochain. Libération de la zone 4 de Toc-Bain, nouvelle mise au point du porte-parole du gouvernement. C'est ainsi que nous bouclons cette première partie consacrée à la laitue de quelques titres à la une des quotidiens parus ce jour. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous d'installer les confrères en studio pour l'instant débat. Que dit la presse ? Que dit la presse ? Retour dans ce studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse ? Et pour l'instant débat ce matin, j'ai quatre confrères en studio. Vigile Aouancet, Vigile bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Charles Ronvo est notre deuxième débatteur ce matin. Charles Ronvo, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous deux, vous n'êtes plus à présenter à nos amis internautes. Troisième débatteur dans cette émission, Marcel Zoumenou, il est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour. Bonjour Samuel. Un intrus parmi nous ce matin, Mathieu Midengoui, il est journaliste à la National TV. Mathieu, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Fidel. Nous restons collés à l'actualité politique ce matin, à la page 2 du quotidien Le Matinal. Huit ans au pouvoir, talons et les principaux défis de fin de mandat. Vigile Aouancet, avant même de parler des défis de fin de mandat, il est quand même utile de revenir sur les réalisations du pouvoir en huit ans. Vous qui êtes observateur, est-ce que le pouvoir n'a pas changé l'alu de la République en termes de développement ? Le développement est vaste et difficile à appréhender. Si le développement s'est réduit comme beaucoup de Béninois perçoivent comme la réalisation d'infrastructures, alphatages, centres de santé, écoles et autres, On va dire que oui, Patrice Salon, comme ses prédécesseurs, n'est-ce pas, a fait ses écoles également, a réalisé des routes également. On a coutume de dire qu'elles sont plus de qualité que ce que ses prédécesseurs réalisaient. Oui, à vue d'œil, pour parler ainsi, quand vous voyez, cela a l'air d'infrastructures de qualité, en tout cas, pareil à ce qu'on avait. Mais cela dit, ces infrastructures n'ont pas encore le même âge que les autres. C'est avec le temps, comme vous dites, à l'épreuve du temps qu'on peut véritablement donner, n'est-ce pas, ces points positifs-là à Patrice Salon. Pour moi, le bilan de Patrice Salon, c'est au-delà du développement. Quand vous dites développement, c'est ce que, on va dire, les pontifs du pouvoir de Talon ont souvent argué, n'est-ce pas, pour piétiner les droits humains, par exemple, les libertés et autres choses. On va y revenir sans doute. Marcel Zoumenou, vous avez interrogé les acteurs. Un acteur que vous avez interrogé très proche du pouvoir, c'est Maître Jacques Migant. Qu'est-ce qu'il vous dit, finalement, de ces huit ans passés au pouvoir de Patrice Salon ? Merci, Samir. Je dois dire que, dans le cadre de ces huit ans, nous avons décidé d'interroger trois personnes. Une personnalité de la mouvance présidentielle, en la personne du bâtonnier Jacques Migant. Une personnalité de l'opposition, Jude Lodjou, et un acteur défenseur des droits humains, Maître Aboubaka Bapara. Et comme vous me posez la question sur le bâtonnier Jacques Migant, pour résumer un peu ses points de vue-là, il a parlé des progrès notés au niveau du plan économique. Il a dit que le Bénin est passé de pays revenu faible au pays à revenu intermédiaire. Il a parlé également, sur le plan social, de la mise en œuvre de Arches et d'assurance. Je sais que c'est Arches. Il a parlé de la mise en œuvre de Arches et de couverture sanitaire universelle. Il a parlé de couverture sanitaire universelle pour tous. Sur le plan agricole, il a parlé des progrès du coton, le Bénin est devenu premier en Afrique de l'Ouest, mais aussi des autres spéculations qui sont devenues très importantes. Il a parlé de Sodia, Anakad, Anana et tout ça. Et sur le plan culturel également, il a vu des progrès avec le retour des œuvres culturelles, mais aussi la construction de tous ces musées qui sont en cours aujourd'hui. Musée des civilisations vaudois à Porte-Nouveau, musée des rois et des amazones à Beaumet, et musée de l'esclavage de la civilisation à Ouïda. Et donc, il met tout ça dans un paquet. Il pense qu'il y a un progrès culturel qui pourra, à la longue, booster le tourisme et faire des divises à l'État. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des points négatifs ? Il a dit, le seul point négatif, c'est le manque de communication. Et donc, si on devait corriger quelque chose, selon lui, c'est... On reste avec vous, Marcel Zoumenou. Si on prend le point de la croissance économique, êtes-vous d'avis avec le bâtonnier, quand il dit qu'on passe d'un pays à revenir faible à un pays à revenir intermédiaire ? Je crois que c'est le président Oufoué qui avait dit que tous les Africains devaient être des socialistes. Il a dit parce que, selon lui, l'Afrique a trop de problèmes pour qu'on puisse s'annier sur les options économiques de droite, comme le capitalisme, parce qu'on a trop de problèmes à régler. Il a chaque fois des hôpitaux à construire, chaque fois des routes à faire, chaque fois des écoles à faire. Et donc, selon lui, on devait privilégier le bien-être de l'homme noir. Et donc, pour moi, les agrégats macroéconomiques que les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods aiment tellement nous agiter comme des indices de performance, ne sont jamais des indices de performance. Je regarde l'évolution de l'humain. Est-ce que les Béninois se portent bien ? Moi, je regarde beaucoup plus le prix du maïs, par exemple. Je pense que tout le monde est père de famille ici. Le retour qu'on a de nos épouses est inquiétant pour des gens comme moi. Je regarde ces petits trucs. Je regarde, est-ce que si le monsieur, il se va à l'hôpital, s'il n'a pas un franc à porte, on peut le soigner ? Je crois que c'est sur ces indices-là. Est-ce que quand il sort, il peut tout au moins circuler sur des routes en état et ne pas avoir des problèmes de rien ? Est-ce que si un enfant réussit au bac, il peut aller à l'université, s'inscrire, faire des études qu'il veut, sans que ses parents ne soient obligés de vendre un terrain, par exemple, pour qu'il puisse aller à l'université ? Je suis beaucoup plus friand de ces choses. Et si je dois me catégoriser, je dirais aussi que je suis un homme de la gauche. Et donc, je ne suis pas très accroçé à ces chiffres. C'est vrai que les chiffres nous ont fait passer des pays à ressources faibles à revenus intermédiaires. Mais demander aux Béninois, est-ce que ça a eu un impact sur leur vie ? Je pense que nous tous, nous vivons dans des quartiers, dans des... Demander si ça apportait un plus, est-ce qu'on a senti que les Béninois sont plus allés ? Et donc, pour moi, c'est des choses à relativiser, c'est des choses dont on ne doit pas tenir compte dans la planète. Il a mis l'accent sur le coton, l'État qui investit beaucoup, c'est quand même l'or blanc Béninois. Oui, et Jude Lojou, dans l'interview où je suis en train de mettre ça, je l'ai déjà mis en ligne, c'est déjà en ligne. Jude Lojou, quant à lui, en tant qu'acteur de l'opposition, s'est posé la question. Finalement, c'est une ressource de l'État ou bien c'est une ressource privée ? Et il a dit que c'est une ressource privée. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut plus catégoriser ou bien mettre les pouestres du coton dans les avantages du pays. Pour lui, c'est que, pour cela, d'ailleurs, il a dit que l'économie béninois a été privatisée sous talon. Il a dit que les ressources de l'État, les ressources publiques sont privatisées. Il a pris l'exemple du coton, mais il a pris l'exemple de beaucoup de domaines, comme le domaine douanier avec le PVI, qui aujourd'hui collecte les recettes et envoie une partie à la douane, alors que ça devait être le contre. Mathieu Midengoyi, pour vous, est-ce qu'on a avancé économiquement dans la République malgré ces agrégats macroéconomiques qui donnent quand même le Bénin en bonne posture ? Samuel, il faut vous avouer que tu n'as plus à parler de bilan, chaque fois et toutes les fois. Quand une année vient, il faut dire talon a fait telle année, il a fait telle année. Moi, je ne m'éteins plus à parler de cette affaire-là, puisque nous sommes tous béninois. Je ne suis même pas spécialiste en économie pour savoir si le Bénin a avancé ou pas, tout simplement. Vous allez au marché ? Vous êtes un athé économique. Nous allons au marché. Si tu commets l'erreur de vouloir devancer ta femme pour aller digérer, acheter aujourd'hui poison, là, tu reviens avec regret, puisque ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, nous constatons, nous voyons et tout. Nous sommes également dans la société. Nous voyons comment les choses évoluent tout de suite, là. Donc, passer d'une économie faible à une économie intermédiaire, je ne me retrouve pas en bonne position pour apprécier cela. C'est ce que nous voyons comme ça. C'est ce que nous apprenons dans l'environnement, tout simplement. C'est ça qui, en tout cas, peut nous permettre de nous prononcer. Mais socialement, même si tout va bien pour le Béninois, il semble faire la langue de bois, il dit, bon, on remercie Dieu. Il ne dit jamais que tout va bien. Oui, le Béninois ne va pas. Et ça, c'est seulement le Béninois. C'est l'homme. C'est l'humain. C'est l'humain qui dit que tout va bien. Il ne peut pas te dire tout de suite, moi, hier, je n'ai pas réussi à manger, je n'ai pas trouvé ce que je vais manger, j'ai dormi à jeun. Il ne peut pas te le dire, je remercie Dieu. Dieu, même en gros, sait qu'au fond de son cœur, la chose ne va pas. Mais il va se permettre de te le dire à la fin de se passer, toi, et continuer son chemin. Mais dans l'ensemble, il faut retenir tout simplement que l'histoire va retenir que le Béninois a comme un président qui s'appelle Patrice Talon. Patrice Talon, dans quel sens? Dans tous ses sens. Charles Ronvon, vous suivez l'actualité. Vous voyez comment on déploie les énergies à la zone franche industrielle, Glodibé, pour nommer cette zone. Est-ce qu'on ne fait pas de bon en termes économiques? Bon, c'est ce qui retient l'attention depuis un moment. Quand on parle de la filière Kaju, par exemple, vous avez les regards tournés désormais vers cette usine-là, où on nous dit que les usines ne sont même pas capables d'utiliser tout ce qui est produit de l'autre côté. Bon, et que ces usines-là fabriquent des habits, des t-shirts, des lacostes désormais qui sont sur le marché international et que désormais on dit que plusieurs jeunes ont trouvé affaire dans cette filière, dans ce réseau-là. C'est juste ce qu'on nous dit. Mais la réalité, c'est que cela n'a pas encore impacté le quotidien du Béninois. Parce qu'il ne s'agit pas de tenir juste le discours de ce qu'on a fait, si on a fait cela. Mais il faudrait que cela se ressente dans la vie du citoyen Béninois. Et c'est le plus important. C'est vrai qu'il y a des décideurs, il y a, je ne dirais pas ambitieux, des curieux quand même qui viennent visiter, qui viennent voir et qui saluent la chose. Mais l'essentiel, c'est que cela puisse apporter un plus aux citoyens béninois. Parce que le plus que cela pourrait, sinon d'autres initiatives pourraient apporter aux citoyens béninois, ça t'a d'avenir. Ça t'a véritablement à venir. Les gens ont beaucoup espéré de ce régime-là, ne serait-ce que du côté social. Et quand je parle social, ça englobe juste au niveau de l'école. Parce que si vous ne trouvez pas à manger, vous ne pouvez pas être à l'aise. Et trouver à manger, il faut avoir les moyens. Et donc les gens ont beaucoup espéré cela depuis huit ans. Cela n'est pas arrivé. On a évolué de précarité en précarité. Comme l'autre le dirait, ça va du mal en pire. Et donc on a tellement serré la ceinture, on n'en parle même plus. Au point où aujourd'hui on a compris qu'il n'y a plus de miracle à faire. Il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là. On est tout le temps resté sur le choc de ce que tout coûte cher et que la vie devine de plus en plus compliquée. Il n'y a plus cet objet-là, il n'y a plus cet article-là qui aujourd'hui reflète le prix qu'on connaît il y a cinq ans, il y a dix ans. Vous voyez, tout a changé de prix. Je pense que c'est devenu un problème, un problème que vivent les Béninois depuis un moment. Et je suis également de ceux qui pensent que plus rien ne pourrait plus être, on ne pourra plus s'attendre à un miracle. Parce que si on n'a pas réussi à désamorcer, si on n'a pas réussi à déjeler un peu la chose après huit ans, je doute fort que c'est dans moins de deux ans qu'on puisse faire le miracle. Il n'est jamais tard de mieux faire. On peut toutefois revoir ce qui n'a pas marché sur ce plan-là. On aura le temps de constater. On aura le temps de constater. C'est le choix de tous les Béninois, mais on verra bien. Parce que quand vous voyez un peu les choses, de jour en jour, on ne va que corser les choses. On tente peut-être d'ouvrir à un niveau. Mais de l'autre côté, on corse également. On freine également. On pince également. Si bien que l'espoir d'un lendemain meilleur, vraiment ça, ça devient difficile. Sur ce plan, on corse pour peut-être excuser Samuel. Allez-y rapidement. J'ai fait esprit, pris les minibus Topa Topa. Un jour, on allait à Cotonou. J'allais à Cotonou, en tout cas, j'ai pris le bus. Si vous suivez un peu les commentaires, vous allez comprendre que le Béninois comprend peut-être autrement ce qui se passe aujourd'hui. Il est d'accord que les routes sont en train d'être réalisées. Il est d'accord que la culture se développe. Il est d'accord que beaucoup de choses, de beaucoup de pouesses, si on peut s'exprimer en ces thèmes, se réalisent au temps du président Patrice Talon, justement. Mais au fond, ce qui ne va pas, il n'arrive pas. Peut-être que c'est les moyens qui manquent pour le dire de façon haut et fort. Parce qu'il dit, quand on dit qu'on a créé des milliers d'emplois, par exemple, c'est ce que, justement, sur ça, il parlait. Parce qu'arrivée à la hauteur de ces mètres, je la voyais tout en chantier, tout simplement. Il dit, oui, mais que tout ça, là, maintenant, c'est des emplois qui sont créés par le président Patrice Talon. Mais dès que vous allez tenter de vous approcher, l'un des ouvriers, peut-être, qui sont en train de faire manoeuvre ou bien quelque chose là, il vous dira qu'il n'a pas fait la maçonnerie, qu'il n'a pas fait la menuiserie, qu'il n'a pas fait faire ailleurs. Mais il est là. Quand tu tentes, peut-être, pour ta curiosité, à lui demander, mais qu'il peut te dit, ben, je suis, j'ai la licence en tel, j'ai fait tel, mais comme rien ne marche, il faut s'inscrire ici juste pour tuer le temps. Et il se demande, là, de ça, là, maintenant, c'est créer emploi ou bien c'est le chômage qui l'a contraint à laisser son domaine pour venir juste là, à fin de joindre les deux bourbes. Il se posait des questions, on dit, hein, l'appréciation va dans toute la situation. Vigile, à Wancers, c'est quand même important ce que Mathieu a relevé. On crée plus de jobbeurs que de travailleurs dans la République. Est-ce que, là, l'économie n'est pas en difficulté? Vous savez, sur le plan économique, plus globalement, il a trop de clinquants. Il a trop de clinquants. L'indicateur le plus grand, c'est vous et moi. Comme disait Marcel tantôt, ben, normalement, c'est les Béninois qui doivent pouvoir lui faire son bilan économique à travers leur ressenti, leur quotidien, l'amélioration de leur quotidien. Si le Béninois n'est pas impacté, que c'est des chiffres, hein, des indicateurs venus d'ailleurs, le Bénin a changé de classe. Le Bénin est désormais premier et que l'individu tâte son ventre et dit, ah bon, premier, moi, j'ai dormi à jeun hier. Je vais dormir à jeun, peut-être ce soir parce que, voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si l'économie marche, on peut le leur concéder, mais c'est leur économie à eux qui marchent. Voyez-vous? Et moi, je raconte ça à d'autres domaines. Normalement, quand ça se passe ainsi, c'est nous, par exemple, les journalistes qui devons pouvoir dire, voilà, suite à telle ou telle investigation, dans tel milieu, il y a telle chose qui a changé, voilà ce que cela a été il y a quelques semaines, quelques années encore. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Par exemple, mais vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien et on ne vous permet de rien faire si ce n'est pas pour chanter comme eux que tout va bien, n'est-ce pas? Donc, les rares informations que vous avez osées, que vous avez, on vous dit, si on vous dit ce qui se passe au plan économique, vous allez laisser tomber vos cris au quotidien au plan politique parce que le désert c'est encore plus grand au plan économique. Sauf que personne n'a idée aujourd'hui, personne n'ose approcher, le empire. Mais on a de petits éléments, n'est-ce pas? Et tout le reste, c'est des chansons, hein? Pour habiller les choses. C'est difficile à dire, nous, on n'est pas spécialistes d'économie ici sur ce plateau et mieux, on est quand même à même d'aller vers les économistes. Mais dites-moi, puisque nous sommes tous des journalistes ici, sur ce plateau, combien encore de personnes ressources, que ce soit en économie, que ce soit dans d'autres domaines, vous pouvez aller aujourd'hui dire, passez sur notre antenne, on veut vous interroger sur tel aspect, le gouvernement a avancé telle chose, nous, on voudrait prendre votre avis, vous n'en avez plus. Plus personne ne veut se prononcer. Voyez-vous? Donc tout se tient. Vous avez parlé du plan économique. Soit le gouvernement dira qu'il a bien fait les choses. Mais on n'a aucun élément, ou pratiquement pas aujourd'hui, pour dire oui, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et comme cela, vous comprenez qu'on ne s'en sortira pas toujours. Je dis encore une fois, même dans ce schéma-là, dans ce champ-là, on n'a pas d'informations, on ne peut pas attester. La seule chose, la seule chose dont on peut a décès, c'est le vivre quotidien des gens. Je ne sais pas ce qui est de vous, votre cas, mais vous voyez autour de vous, des gens mourir pour peu de choses. Vous voyez, les gens, psychologiquement, ils sont malades parce que les parents sont malades à côté et on sait bien, on sait que là, on sait à peu près combien il faut, mais ils n'ont pas l'argent. Donc un pays qui se porte économiquement mieux, ce n'est pas comme ça que ça se vit. Et ce dont je parle, c'est loin d'être un cas isolé. Loin d'être un cas isolé que chacun s'interroge. Nous avons été contents, beaucoup heureux de voir 2024, on est en avril là. Mais faites le point, le bilan de ceux qui sont morts pour défaut de soins ou pour de petites choses où on aurait pu les récupérer. Moi, je ne sais pas si vous ne connaissez pas, mais moi, j'observe ces choses-là. Et quand à côté de ce désastre humain-là, chacun attend son tour. Quelqu'un peut y passer, vous allez entendre, voilà, vous avez discuté avec quelqu'un. Et bon, voilà, des trucs comme ça. Il ne dit pas que ça n'existait pas. Mais cela s'est multiplié. Si les dirigeants ne le savent pas, dites-le-le. Et ces bilans-là, on ne le fera jamais parce que ceux-là qui sont morts, ils ne sont pas morts dans une manifestation publique. Ils sont morts individuellement chez eux. Ils sont plus nombreux, n'est-ce pas, que ceux qui seraient morts dans une manifestation. Et c'est également, c'est le bilan économique. Vigile Aroncet, je reste avec vous. Quand on fait le point, est-ce que c'est la retribution de la richesse nationale? Parce qu'on sait bien qu'à l'arrivée de Patrice Talon, on a resserré les rangs, on a lutté quand même efficacement contre l'impunité, on a réduit le train de vie de l'État. Est-ce que c'est la redistribution de ces biens collectés ou l'absence d'une politique structurelle pour le développement économique du Bénin? Déjà, vous affirmez des choses qui ne sont pas. Vous dites qu'on a lutté efficacement. Oui, on a une cause spéciale devant laquelle on fait. C'est pas parce qu'on a les structures, que c'est efficace. C'est pas parce qu'on a les structures, le mécanisme. Est-ce que le mécanisme fonctionne efficacement? Oui, à priori, on dit qu'on brasse beaucoup d'argent, désormais, qu'on a fait l'économie, qu'on a arrêté de sauver les dialysés, par exemple, pour faire l'économie pour construire des hôpitaux, etc., etc. Mais ça va où? On me dira de bonne foi que ça va dans les infrastructures. Effectivement, il y a visiblement plus de chantiers dans le pays que d'ordinaire. Vous n'avez qu'à voir l'exemple de Porte-Nouveau. Dès que vous entrez dans la ville, vous avez l'impression que la ville est enchantée, en tout cas à l'entrée, n'est-ce pas? Mais, alors, ces options-là, ces options-là, qui ne font pas qu'à de l'humain, moi, j'ai des problèmes avec, parce que tout ce qu'on implante comme infrastructures, comme ceci, c'est pour le bien-être. Mais si on néglige le bien-être, si on voit des gens partis, je veux parler de dialysés, par exemple, qu'on fait ces gens d'options-là, moi, je ne sais pas comment on peut approuver ça. En tout cas, moi, je ne peux pas approuver ça. Cela dit, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que les Béninois ont fait le choix d'un président venu des entrailles du capitalisme. Mais quel capitalisme? Le capitalisme sauvage. C'est un libéral à outrance, Patrice Talon. Donc, du coup, voilà sa vision à lui de l'économie. Voilà sa vision à lui du pays, de la gestion du pays. Et c'est ça qu'il implémente. Les Béninois ont, excusez-moi le terme, ils ont été trompés ou ils se sont trompés. Ils se sont trompés en volant. Donc, vous voulez les routes. Certains vont mourir, n'est-ce pas, au prix des routes, au prix de toutes ces infrastructures qu'on nous construit là. Et ceux, les survivants, parce qu'il faut désormais appeler le reste des Béninois, les survivants. Les survivants vont jouir de ces infrastructures là. Et peut-être quelqu'un qui a une autre vision plus humaine, plus socialiste, n'est-ce pas, plus humaniste du pays, n'est-ce pas. On va peut-être venir atténuer les choses sur ce plan-là. Mais pour l'instant, eh bien, nous avons cherché, nous avons cherché le capitalisme sauvage de son refuge. Nous sommes allés le chercher. Où il est venu nous vendre un discours qui n'était pas tout à fait ça. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que Patrice Talon, sur le plan économique ou social, au cours de sa campagne, 2015-2016, il n'en faisait pas beaucoup cas. Ce sur quoi il mettait l'accent le plus, c'était les réformes institutionnelles. C'était les réformes institutionnelles. Il a trop de pouvoirs. Voilà, il faut casser ce pouvoir-là. Mais quand il a eu l'occasion de casser, vous avez vu également, il n'a fait que se renforcer. Donc, vous comprenez, tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute, dit la femme. Marcel Zoumenon, est-ce qu'on ne peut pas culpabiliser les opérateurs économiques béninois puisque l'État ne crée pas à lui seul la richesse nationale ? Vous parlez de quels opérateurs économiques béninois ? Vous avez oublié que Sébastien à Yavou en était un, Rodrigues en était un, qui Satchivy en était un, qui d'autres, je peux en citer une bonne dizaine. Ils sont soit allés, ils font sécuter. Maître Bapaapé a dit que le seul opérateur économique qui existe, c'est le chef d'État lui-même dans le pays. Bon, même si officiellement, il ne fait plus les affaires, on pressent que c'est lui. Et donc, si les opérateurs économiques, vous créez les bonnes conditions pour eux, ils vont rester. Si vous ne créez pas les bonnes conditions pour eux, ils vont partir. Il se dit qu'ils sont frûleux, il ne veut pas faire sortir de l'argent au pays. Non, c'est qu'ils sont persécutés, c'est ce que tu es en train de te dire depuis. Pourquoi tu t'arrêtes à me comprendre ? Ils sont persécutés, si tu veux que je dise la chose de façon aussi triviale. Et je peux te dire qu'en dehors des gros morceaux que je viens de citer, il y a de petits opérateurs économiques qui n'ont pas pion sur eux, mais qui ont été oubliés de quitter le pays. Et moi, je donne l'exemple qu'ils donnent. Un jour, je m'étais retrouvé à Lomé, je m'as suis sur le boulevard de la République à Lomé. Puis j'entends « si, si, si ». Et puis quelqu'un m'interpelle pour dire « mais à l'époque, j'intervenais fréquemment sur Sika ». Il dit « mais c'est quoi ? Sika, c'est ici ou bien c'est à côté ? » Il dit « non, c'est à côté ». Puis il me dit « bon, oui, moi je suis Benoît, je suis opérateur économique ». Et je lui demande « mais qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « ah non ». Depuis deux ans, il me suis installé ici. Et je ne suis pas seul. Il faut entrer à l'intérieur. C'était un bal, il était à la devant. Et je trouve 17 jeunes opérateurs économiques, tous m'ont répété les mêmes frappes. On n'a pas de marché et puis on nous persécute avec les impôts. Ici, c'est mieux pour nous. Donc, nous, on est ici. Et donc, si les conditions sont favorables pour eux, ils ne vont pas quitter leur pays et aller s'installer ailleurs. C'est toujours difficile pour les gens d'aller s'installer. Et donc, vous voulez quoi ? Ils n'ont pas les moyens de faire les affaires ici, de gagner de l'argent et d'employer les gens. Et donc, c'est ça qui explique aussi le fort taux de chômage que vous avez. Puisque aujourd'hui, les secteurs qui emploient les gens, quand vous regardez très bien, c'est les travaux publics, les routes. C'est des boulots éphémères. Moi, j'ai l'habitude de dire « mais remercie, on dirait qu'il est ça. » Le jour où ces boulots éphémères vont disparaître, mais peut-être que dans les rues, on ne va pas aider les gens. Puisque c'est ça qui tient un peu le pays. Il n'y a que deux choses. Quand moi, j'analyse notre société, il y a deux ou trois choses qui tiennent le pays. Les boulots éphémères qu'on a dans les travaux publics, les routes. Les boulots éphémères qu'on a, la job par ailleurs. Oui, job. Et puis, nos frères, excusez-moi, Gaïman, et dans une moyenne mesure, la prostitution. Ce sont ces trois choses que moi, je vois qui tiennent le pays debout. Bon, je peux citer le commerce du Payot, oui, dans une moyenne mesure. C'est ces petits boulots-là qui tiennent le pays debout, qui ont des emplois corrects. Quand on dit emplois corrects, ça dit sécurité sociale, revenus réguliers, tout ça. Mais à l'effet, le point, ça ne fait même pas 2%, 3% de la population. Mais c'est ces petits boulots-là qui tiennent le pays debout. Et donc, si ça disparaît, les chantiers s'arrêtent. Si on persécute assez encore nos frères Gaïman, bien que je ne les soutienne pas, et que nos jeunes filles n'ont plus la poésité de faire du busy, mais en plein jour, on va pour aider les gens. En tout cas, moi, c'est ma caricature, ça peut paraître excessif, mais c'est ma caricature. Huit ans de Patrice Talon au pouvoir, maître Barapé, parle du recul des droits humains. Il pointe du doigt le droit à la vie consacré dans la Constitution, qui est devenu, ou serait devenu un gros problème, pour partager son avis. Oui, absolument, parce qu'il a donné des exemples. Il a dit que pour le simple fait que les gens contestent les élections exclusives, ils ont été, on a tiré à balle réelle sur eux. Il a parlé de ce cas, mais il a parlé du cas de ces nombreux béninois anonymes qui sont victimes d'exécutions sommaires. Je crois que ce dossier n'est pas revenu ici, ça a un lien avec Vigile. Et donc, il a parlé de ce cas, il a dit que la vie humaine ne représente plus rien, aujourd'hui. Et pourtant, c'est consacré, c'est écrit dans la Constitution, c'est un droit inalénable, c'est un droit constitutionnel inalénable. Et donc, pour lui, le premier droit humain qui est menacé, c'est le droit à la vie. Et après, il a parlé de toutes les questions liées aux libertés publiques. Et il a mis la censure, la première liberté qui existe, c'est le droit pour chaque citoyen de s'exprimer. Et il nous a interpellé, il m'a interpellé en disant, je suis le mieux placé pour en parler, parce qu'aujourd'hui, quand tu es journaliste, tu veux dire autre chose que ce qu'on ne veut pas entendre, tu es persécuté. Et il a parlé de ces activistes, même des hommes politiques. Le dernier cas, c'est hier avec Romaric Bocor. Et donc, tout ce qu'il dit, ce n'est pas de l'invention, c'est des choses réelles qu'il a juste rappelées. Mathieu Midengoui, vous êtes journaliste, est-ce qu'on vous empêche de vous exprimer, vous ? Tu me poses une question que je suis tenté de retourner. Par ailleurs, nous on parle ici. Parfois, nous parlons, nous discutons, on parle de... Et vous voulez parler de droit, de liberté d'expression, de parole. Je pense bien que le président, quand il venait, a été clair. C'est nous qui ne l'avons pas compris. J'ai dit qu'il veut gouverner un pays où le journaliste sera libre, et d'aider sur sa profession, mais d'être également prêt à répondre dès qu'il va arriver. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi nous allons nous mettre à faire certains débats. Parce que moi, je dis sur plusieurs plans, M. Baparapé, c'est un connaisseur, maîtrise, bien son domaine, il a parlé. Moi, je n'ai pas d'argument aujourd'hui pour appréciar sa juste valeur. Il faut comprener un peu ses intentions, ses explications et tout. Ce que moi, je dis souvent, c'est qu'il faut comprendre, c'est que quand le Béninois est pressé d'obtenir quelque chose, il ne prend pas le temps d'analyser pour le compte de ce que ça va devenir. C'est-à-dire que nous sommes pressés d'avoir ce que nous voulons. Nous l'avons obtenu. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'avoir les reins solides pour tenir. Parce que le président Talon nous a beaucoup appris. Donc, vous soupçonnez que ceux qui parlent n'ont pas assez d'arguments ou de faits probants ? Non, ceux qui parlent ont raison de parler parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent et ils l'expliquent mieux pour qui veut comprendre. Ce n'est pas parce que je vous écoute sur un fait que je suis d'office celui-là qui vous comprend. Vous comprenez un peu. Donc, si dans chaque condition, dans chaque secteur, celui qui maîtrise mieux s'exprime, c'est à nous de... Moi, par exemple, maintenant qu'il écoute... Vigil a dit tout à l'heure, très difficile de trouver des gens experts dans leur domaine de se prononcer. Ben oui, parce que les gens ont peur de parler pour se retrouver là où ils ne veulent pas. On a même de la peine à trouver des invités sur nos plateaux d'émission. Ce n'est pas les journalistes, les acteurs politiques eux-mêmes ne veulent pas venir s'exprimer. Tu appelles parfois ou bien si quelqu'un ne veut pas te dire, j'ai pas le temps tout de suite là. Il te dit, ok, d'accord, j'ai compris. À 24h, il te dit, s'il te plaît, mon frère, j'ai un contre-temps. Je vais te dire si je vais venir ou pas. Si sûrement qu'il a appris des conseils ou bien il te dit, envoie-moi toutes les questions d'avance. Il lit, 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 lit. À quelques minutes de l'émission, il te dit, non, ça ne peut pas se tenir. Tu as oublié de faire appel à des confrères courageux qui viendront se prononcer sur des questions. Donc, si tout le monde, les acteurs politiques, on peut. Les acteurs de la société civile, pour la plupart, on peut. Chacun veut se rester. C'est qu'il faut, la liberté, ce que nous avons là, il n'y a pas quelque chose qui coûte aussi plus cher que ça, hein, mon cher. Donc, il faut rester dans son coin. Il faut savoir faire ce qui est sûr avec le temps. Il y a un Hadass qui dit, en gros, ce qui est sûr avec le temps, Dieu fera. Mais je voulais finir sur un aspect que Vigile avait souligné. Pour que vous soyez vivants. On soit vivants. C'est la prière. Oui, je ne... Non, il faut prier Dieu. Vigile disait tout à l'heure, excusez-moi, il parlait des infrastructures qui est constatée, routière qui est constatée, justement. Je pense bien que, dans la tradition, j'entends dire que si vous achetez votre parcelle, que vous voulez démarrer la construction, et que malheureusement, vous commencez par le puits, vous aurez de la peine à finir, à achever votre construction. C'est-à-dire, quand tu creuses en même temps, quand tu creuses en premier le puits sur ta parcelle, c'est que tu as mal débuté. C'est comme si... Non, non, je n'ai pas dit qu'il a mal fait. Non, non, je ne dis pas qu'il a mal fait. Je ne dis pas qu'il a mal fait. Quand vous voyez un peu la qualité des infrastructures véritablement, vous allez constater qu'il y a de quoi que nous manquons de l'argent pour manger. Vous voyez les trous qui sont creusés. Des trous sont creusés avec une profondeur non négligeable. Actuellement, faites semblant de quitter le carrefour pharmacie Borgé pour aller vers le cimetière de Dantola. Vous allez voir ce qui est en train de creuser là comme trou. D'accord? Ça rassure justement de la qualité de ce qui sera réalisé comme infrastructures. L'inondation ne va plus déranger. Parce que pour ceux qui vivent dans le milieu, nous avons fait des constats plusieurs fois. C'est-à-dire de plus, il y a l'inondation qui dérange sérieusement, qui rentre dans les maisons et tout. Je suis d'accord. Ça rassure de la qualité de ce qui sera réalisé comme infrastructures. Mais ça me fait poser mille et une questions quoi. Parce que ce trou là, le nombre de paquets de ciment qui va rentrer dedans pour que ce qui se construit, le couloir de passage de l'eau là, hein? Ce qui va rentrer dedans. J'imagine le nombre de paquets de ciment. J'imagine le fait qu'il faut y mettre. Alors, les ouvriers qui vont travailler, les menuisers vont travailler pendant combien de temps? Sur ce nombre de kilomètres. Vous imaginez un peu? Quand c'est comme ça, écoutez, écoutez. L'argent pour manger va manquer. Parce qu'on ne va pas vouloir faire des éléphants blancs pour qu'on dise après que c'est éléphants blancs, talons laissés, éléphants blancs, talons laissés. On va vouloir réaliser ça à la courte que coûte. D'accord? Pour laisser une histoire que les générations vont raconter tout simplement. L'argent ne va pas partir. Parce que, écoutez, ce qui se passe là, hein? Nous allons bien marcher. On va prier Dieu. S'il faut même faire des jeûnes, parfois pour des jeûnes forcés, même si Ramadan fini, on peut tenter. Même si Karim catholique fini, on peut tenter de faire. On va s'y mettre. Charles Renvort, M. Barapé, parle de la liberté d'expression, de parole brimée sous le régime de Patrice Talon. Vous partagez le constat? Il est juste. Vous êtes également un acteur des médias. Il y a juste à observer les chaînes de radio, les chaînes de télévision. Il y avait des émissions qu'on appelait grogues matinales, par exemple, sur les chaînes de radio. Ces émissions-là qui permettaient à la population de s'exprimer. Demandez combien d'organes font ça encore aujourd'hui. Pratiquement, on ne fait plus des émissions qui ont disparu. Juste parce qu'on ne veut plus dénoncer. Et même les patrons de presse ne veulent pas parce que quel animateur fera l'émission, va animer l'émission et que cela crée des problèmes à l'organe. Ça part de là. Le monsieur même qui prend peut-être le risque d'animer, il est exposé à tout. Non seulement nos fêtiers ne nous protègent plus parce que vous avez fait peut-être l'erreur de laisser passer une voie, que vous n'avez pas arrangé tout ça, des propos qui ont blessé telle personne. Quand vous voyez le traitement que la RAC a commencé par faire en ce moment-là, on vous met devant tout le monde et puis c'est comme un tribunal. Et on vous dit d'exposer. Alors des pratiques comme ça, qui veut sacrifier sa vie? L'autre chose, c'est parfois le patron même qui dit que si vous continuez comme ça, je vous mets à la porte. Alors que vous étiez là avec un maigre salaire, vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, avant l'arrivée du régime, vous devez vous rappeler quand même de comment est-ce que les gens s'exprimaient. Ça ne va pas. Comment est-ce que les syndicalistes au moins montaient au créneau pour dire que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pratiquement, le syndicalisme n'existe plus. Ou bien ceux qui existent là, c'est des gens qui sont là pour chanter le loup du régime. C'est tout simplement comme ça. Ils ne sont pas tous là pour chanter le loup du régime. Alors, le Mercredi Rouge, c'était quand même ici. Ceux qui étaient au devant de ces marches-là, on les voit aujourd'hui. C'est eux qui ont empêché qu'il y ait désormais Mercredi Rouge, mais d'autres Jours Rouges. Donc, il n'y a plus de manifestation qui vous empêche de parler. Ça ne va pas vous consommer. Et vous n'allez pas oublier cette phrase-là de chef de l'État lui-même. Qui dit que vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est comme ça. Donc, tout le monde souffre dedans, sans pouvoir dire que ça ne va pas. Mais c'est ce à quoi nous assistons. Vous voyez, des fois, vous êtes sur un débat sur une chaîne de radio, vous finissez le débat. Vous avez des appels que vous ne connaissez même pas, des gens qui vous appellent et qui vous menacent. Et qui vous disent que c'est toi qui dis ça. Est-ce que tu as oublié de dire ça? Mais pourquoi c'est toi? Ça dit, c'est comme ça. On vous empêche de dire que ça ne va. Donc, la liberté d'expression, ça n'existe plus. Donc, vous êtes, même aujourd'hui au Bénin, on ne fait même plus la part, je ne sais pas, des personnes. Vous êtes même journaliste là. Ou vous n'avez que la parole, vous n'avez que ça à faire. Vous faites un débat, on vous lit directement à un courant politique. On ne pense pas qu'en tant que journaliste, vous devez faire un débat libre. Non, on lit vos interventions à telle personne. Ah donc, parce qu'il parle comme ça, il est ami à telle partie. Parce qu'il parle comme ça, il est de l'autre côté. Si bien que le langage contraire n'est plus permis. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Maintenant, ceux qui aujourd'hui sont derrière les barreaux, ceux qui aujourd'hui sont pratiquement forcés à l'exil, il faut aller voir le passé. Ceux qui tentent de parler, vous connaissez un monsieur, on vit par exemple, où le citoyen Bénin ne sait pas de qui il s'agit concrètement. Le gars était obligé peut-être de cacher son nom, tout ce que j'apprends, il parle pas de son nom, mais juste parce qu'il a un langage qui ne fait pas plaisir au régime. Et donc, vous êtes obligés de vous cacher comme ça. C'est-à-dire ceux qui tentent vraiment de dire quelque chose là, ça fait tous les risques, ou bien vous vous cacher totalement. Et on fait tout pour avoir des gens autour de vous. Comment faire pour vous mettre la main dessus ? Malheureusement, c'est comme ça. Alors que par le passé, des propos comme ça devraient aider les dirigeants à s'améliorer. Parce que souvent, ceux qui sont autour d'eux ne leur disent souvent pas la vérité. Malheureusement, la liberté d'expression, ça n'existe plus. Ça n'existe plus malheureusement sous le régime. Vigile Aroncet, pour vous, quel est l'état de santé des droits humains au Bénin pendant huit ans de gestion de Patrice Stallone ? Non, moi je l'ai déjà dit un peu, les droits humains. Parlons de la liberté d'expression. C'est également un droit. La liberté d'expression, on ne parle même pas encore de la liberté de presse. La liberté d'expression, comme l'a dit, je crois, M. Baparapé, vous l'avez dit, mais c'est le premier droit effectivement. Je vais vous en donner l'exemple. Quand on met au monde un bébé, la première chose qu'il fait, c'est un cri qu'il lance. Et quand il n'a pas lancé de cri, quand il n'a pas pleuré, eh bien, on dit que c'est anormal. Écrit pourquoi ? Écrit pour s'exprimer d'abord, mais écrit en protestation du milieu qu'il vient de découvrir. Parce qu'il était dans le confort de sa maman, dans le ventre de sa maman, et vient dans un milieu hostile, hardi, et commence une vie dure, quoi. Comme la vie tout court. Voilà, il proteste. Non, non, c'est ça. Il proteste. Donc, la liberté d'expression, comme la liberté de manifester, est un droit naturel, humain. C'est comme ça, voyez-vous ? Pour revenir maintenant à la jouissance de ces droits-là. En réalité, moi, j'ai coutume de dire que le régime a un problème naturel. Le pouvoir a un problème naturel. C'est comme un grand vent. Il a envie de brasser, de brasser, de prendre de l'espace. Mais nous, qui sommes conscients de ça, nous, qui contorsionnent en embrassant, embrassant comme ça de l'espace, qu'est-ce que nous faisons ? Allons-nous nous tordre, nous plier, aller vers là où il nous envoie, ou nous allons lui résister. Quand vous résistez au vent, vous le cassez. Et c'est ça, c'est qui manque aux Benoît. En fait, les Benoît, de mon point de vue, ne comprennent pas les enjeux des pouvoirs du genre. Pourquoi nous on continue à parler ici à Cristal ? Vous pensez que c'est facile pour eux de venir chaque fois chercher Vigile, amener à la criette ? Vous pensez que c'est facile pour eux ? C'est ça, en réalité. Et ceux qui, d'ailleurs, s'ils sont comme ça, individuels, il n'y a que des rats, on va dire. Et les gens les comptent au bout des doigts, hein, Marcel Zouménon. Heureusement, il est sur le plateau. Voilà les fous de la République encore. Les respectes. Jacques Bocor. Jacques Bocor, lui, c'est même-tu. Et quelqu'un vous demande, mais où est passé Joe Perzo ? Voilà les fous de la République. Mais quand ils sont à compter au bout des doigts comme ça, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. On vous demandera quel éteur qui vous nourrit. Je parle de Marcel, je parle de vous, et bien d'autres, hein, qui tenez le vent. Mais le moteur, c'est que nous, on a compris les enjeux, d'abord. Nous, on sait que ceux-là qui vous font peur, parce que moi, ils ne me font pas peur, ceux-là qui vous font peur, là, c'est eux les premiers à faire peur. Et je le dis à la radio, et je leur dis qu'ils sont les premiers à avoir peur. Et ils savent qu'ils sont les premiers à avoir peur. Ils le savent. Moi, je n'aime pas avoir peur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je dis, l'enfant sort et il crie, il proteste. Mais c'est ça, moi, je suis un enfant, je suis au vieil et il y a un bé. Donc, ce que je vois, je dis d'abord. Après, tu peux me dire, ah non, moi, je dis avec les éléments d'appréciation que j'ai à ma portée, n'est-ce pas ? Après, en fait, non, c'est de l'ordre, est-ce que je vais dire normal, de pouvoir, de vouloir tout contrôler ? Mais si vous-même, vous voulez le laisser regarder, on dit, on ne va pas manifester. Et tout le monde dit, ah, on ne va pas manifester, mais nous, on n'est pas contents. Et on veut changer les choses. Vous avez changé les choses comment ? On dit, si vous allez avec votre patron, votre employeur, devant la justice, parce qu'il vous a licencié, et que le patron a tort, il vous licencie quand même. Vous perdez quand même. Est-ce que les bénois sont normaux ? Et ils ont tous accepté une pareille loi. Mais dites-moi, sur ce thème, c'est Zouméno, combien de pays peuvent accepter une pareille loi ? Et le pays est tranquille, dit, ah, c'est une loi. C'est une loi qui a dit. Et chacun attend son tour. Hé, on te coupe la tête, bon, il est mort. Après, on attend. Les bénois, ils n'ont aucun problème. C'est un pays, ça ? Non, c'est ça. C'est révoltant. Le pouvoir, il a le droit de sortir ce qu'il veut. Regardez, je parle peine, mais là, je prends les éléments. Parrainage. Regardez, les éléments parrainage, là, par exemple. Nous, on les a élus. Nous, là, on les a élus. Patrice Talon l'a élu en 2016. Il est venu retrouver un parlement, là. Quand il a fait sa première élection, je ne reviens plus sur les conditions dans lesquelles il a fait le... Et, ben, il a guidé ton. Mais il a eu son parlement monocolore, n'est-ce pas ? Ils sont allés là-bas, maintenant, ils ont dit que c'est nous, les bénois, qui les avons envoyés. Et ils vont là-bas, échangent les règles, et ils disent que vous, les bénois, restez là, restez là. C'est désormais nous, là, qui allons sélectionner ceux parmi qui vous allez choisir, le président de la République. Vous pensez que logiquement, juridiquement, constitutionnellement, je ne sais plus quoi, que ça suit une logique, ça, on peut faire ça ? C'est-à-dire, vous, Samuel Gondiol, moi, je vous envoie, moi, je vous envoie, aller me faire telle action à la banque ou aller me représenter à tel endroit. Vous allez là-bas, vous dites, bon, d'ailleurs, je ne suis même plus le représentant, c'est moi désormais. C'est ça, c'est qu'ils ont fait. C'est un peu comme c'est qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Togo. Quand on fait des débats, je dis, même ce débat, même avec un parlement légitime, ça ne peut pas avoir lieu. Parce que c'est les Togolais qui ont choisi le parlement, qui ont choisi les députés. Et si vous voulez changer, revenez, ce n'est pas un référendum, ce n'est pas au parlement qu'on peut changer ça. Le parrainage, on ne peut pas introduire le parrainage par le parlement. C'est faux, c'est le référendum. Les Bénois qui vont dire oui, oui, désormais, allez, c'est les députés qui vont nous choisir ça. Vrai ou faux ? Et quand vous regardez, on est dans une confiscation du pouvoir. On est dans une confiscation du pouvoir. Et je vais voir comment vous allez reprendre ça. Vous nous avez élus, non ? Vous allez le regretter. On va voir comment vous allez reprendre ça. Les Bénois, qui de bonne foi, ils ont pu se tromper, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils se sont trompés. On fait ce choix-là. Voilà ce qu'on subit. Donc les Bénois maîtrisent ce n'est pas eux-mêmes les enjeux. Et puis qui pour les sauver ? Les pays où qu'on sauve là, vous pensez que c'est d'autres personnes qui viennent les sauver ? C'est d'abord eux-mêmes. Le Sénégal est là encore. Les Togolais, ils sont en train de faire quelque chose là. Ce n'est pas mal. Mais s'ils ne résistent pas correctement, ils ne résistent pas, ils n'auront rien. C'est pareil pour les Bénois. Les Bénois sont là et regardez, il faut les regarder tous, il faut les regarder. Ils ont les yeux sur le calendrier et ils disent qu'il reste seulement deux ans. Il reste seulement deux ans. Alors que les manœuvres sont là et parlent d'elles-mêmes. Voyez-vous ? Donc si les Bénois, ils ne comprennent pas les enjeux, ils restent là, ils disent, c'est vrai que ce pouvoir, vous voyez, ce pouvoir, il est dosé de méchanceté, de brutalité, de violence. Mais face à ça, les Bénois, après avoir été surpris en 2019, qu'ils se calment et qu'ils se disent, mais comment on fait ? Comment on s'en sort ? Pourquoi on en est arrivé là ? Est-ce que nous allons continuer avec les mêmes considérations chacun pour soi ? Je ne voudrais pas que ce soit Marcel, l'autre, quand je vais faire ceci, ça va lui profiter. Vous allez, vous êtes maudits. Vous êtes bon pour finir. Vous êtes bon pour finir tel que vous finissez. Vous voyez, au finish, on dit qu'un peuple ne mérite que ses gouvernements. C'est ce que nous arrive. C'est ce que nous arrive. Et c'est ce que eux, ils ont compris. Et ils usent, ils en abusent, ils usent abondamment. Ce n'est pas plus que ça. Les Bénois n'ont pas compris encore les enjeux. Ils sont de gros enfants, les Bénois, les Bénois. C'est ça. Marcel, Zoumenon, Jules Lodou parle d'une démocratie en difficulté. Oui, tout ça, c'est des constats et je crois que tous les Bénois ont constaté ça. Quand vous faites... La démocratie n'a pas nourri le peuple béninois. On vous dira. Non, c'était la démocratie qui nourritait le peuple béninois. Je crois, je ne me rappelle plus de quel ministre, autant du président que le coup, qui avait dit que la première ressource du Bénin, c'est la démocratie. Ça dit que, contrairement aux autres pays qui ont du pétrole, qui ont de l'or, qui ont tout ce que vous voulez, la première chose que le Bénin vendait et qui lui permettait d'avoir des financements, qui lui permettait d'avoir des prêts, qui lui permettait d'avoir tout ce qu'on pouvait avoir pour faire des facultés. Si c'était la démocratie, on ne vendait rien que ça, on n'a pas une autre qualité qu'on vendait. Donc, moi, je crois que la démocratie nourrissait son homme. Il y avait une sorte de gabégie dans la gestion des ressources publiques qu'on devait corriger. Mais, ça ne suffit pas pour dire que la démocratie ne nourrit pas son homme. Et donc, pour venir à la démocratie, je dis, vous faites trois élections, trois élections exclusives, des élections qui à bas réelles, et parlement monocolore du type nord-coréen pour utiliser la formule consacrée de notre confrère Harimi Choubari. Et donc, vous avez ces indices et nous venons de parler longuement de la liberté de presse et d'opinion qui est menacée et toutes les autres libertés, tous les autres droits qui font qu'on peut parler des démocraties qui sont menacées. Et enfin, le principe de la séparation des pouvoirs, je voudrais revenir rapidement là-dessus. Quand vous voyez aujourd'hui le pouvoir judiciaire, avez-vous l'impression que ce pouvoir est libre ? Quand vous voyez les décisions qui sont rendues de façon globale dans les cours et tribunaux, dans les institutions même de l'État et la cause constitutionnelle par exemple, avez-vous l'impression que la justice est libre ? Non. Et avez-vous l'impression que l'Assemblée nationale est libre ? Non. Quand vous voyez les postures du président de temps en temps, chaque fois qu'il parle, moi, j'ai l'impression que c'est un ministre du gouvernement qui parle. Et donc, il y a ces défis-là qu'il faut relever et si nous voulons revenir à la vraie démocratie, il faut revenir, il faut faire cela. Moi, j'ai vu dans ce pays les présidents de l'Assemblée, Bruno Amosso, Adrien Ombéji qui contrôlisaient chaque fois le président de la République. C'était des signes qu'ils étaient un peu plus intelligents et indépendants. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. Donc, pour moi, le jour n'a fait que dire ce que tous les Bénois concernent. Un autre point, un point négatif que Maître Jacques Mégant a relevé, le seul point d'ailleurs, c'est le déficit de communication. Partagez-vous cet avis ? Oui, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faits de bien mais que la communication ne permet pas aux populations d'expliquer. Je peux dire oui, mais moi, je tourne cette chose-là dans le sens. Moi, nous, on a envie que la communication nous permette de savoir, par exemple, quand il y a les gros contrats, comment les gens qui... Ou bien ça aussi, ce n'est pas communiquable. Comment les gens qui ont choisi les contrats de Mliya, qui est la société à qui on donne ça ? Quand vous voyez Porteo, quand vous voyez Satom, quand vous voyez Offmas, comment ils sont... C'est des appels d'offres, quel est le critère pour les choisir ? On a envie de savoir ça. Dans ce pays, des organisations de l'association de l'association civile ont interpellé le gouvernement pour nous dire mais où est le contrat qui lie le port autonome de Cotonou au port d'Anvers ? On a besoin de la communication aussi pour comprendre ces choses. La communication ne peut pas seulement se limiter à faire la propagande du gouvernement, on a besoin qu'on communique aussi sur ces sujets. C'est pourquoi il dit qu'il a fait un constat et moi je l'agis. Je l'agis sur un constat d'autres sujets. Est-ce que même ce constat est fondé quand on suit un peu les chaînes de télévision par ici ? Vous suivez l'OATB par ailleurs ? Chaque gouvernement a sa façon de fonctionner, de communiquer autour de ses actions. Nombre communication, on nous en a parlé, de nouvelles expressions, moi j'en ai appris assez. Donc, c'est la manière de fonctionner de chacun qui détermine selon moi sa capacité d'assumer ses responsabilités. Le président Patrice Talon a sa manière de faire. Vous avez parlé tout à l'heure de la démocratie, on parle de la communication selon Médiaque Mégant. Ce que lui met dans ça, ce que lui reconnaît. Ce que vous avez fait lui-même constat. Parce que, parce que, est-ce que le gouvernement ne communique pas ainsi ? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a sa manière de communiquer. Il a sa façon de communiquer. Il sait comment, il ne sait pas où, il oriente ses moyens de communication ou bien comment il communique autour de cela. Si Jacques Mégant parle aujourd'hui, nous connaissons tout Jacques Mégant ce qu'il est dans l'appareil ruptu aujourd'hui. Est-ce que c'est la communication autour des proies réalisées par le président Patrice Talon ? Est-ce que c'est de ça ? Naturellement, c'est de ça. Naturellement, c'est de ça qu'il parle. Il pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de bonnes choses qui sont faites, mais que les populations ne sont pas au courant. Et selon lui, je ne sais pas s'il a tenté de vous proposer quelques pistes pour communiquer autour de ces bonnes actions. parce que ce n'est pas la bonne foi des hommes des médias aujourd'hui, journalistes que nous sommes là, ce n'est pas la bonne foi qui manque. Il faut aller vers les gens qui vont venir parler. Vous voulez communiquer pour le pouvoir ? Non, je dis... Non, mais écoutez, faites une réponse de mauvaise foi d'hier. Non, faites une réponse de Jacques Mégant. Ah, ok, d'accord. On ne peut pas lui dire maintenant qu'est-ce qui ne va pas dans le pays avec tout ce que nous on dit là. Il dit que c'est... Il dit non, 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 que tout va bien. Tout va bien. Et que tout va tellement bien. Bien qu'on ne dit même pas tout ce qui est bien, là, il reste encore des choses. Vigile avancé, on le dit pas. On le dit pas. Comme je le disais tout à l'heure, vous m'avez demandé si je veux communiquer pour le gouvernement. Oui. Ce n'est pas... Vous savez, ce n'est pas en 2016 où on a commencé ce métier, même si nous n'avons pas assez d'âge dedans. Et la manière dont ça évoluait, la manière dont ça se passait et tout, tout le monde voit. Mais si aujourd'hui, les choses ont été revues autrement, et cette même formule de parler par exemple maintenant d'une belle réalisation de ce côté, ou bien de quelque chose qui n'a pas manqué tout à l'heure et on va parler des grognes parce que nous, en son temps, quand on suivait ces grognes le matin, par exemple, ça nous permettrait d'aller à la conférence de rédaction, excusez-moi, de dire, faites des propositions de sujets que nous allons réaliser en conférence de rédaction. Aujourd'hui, il n'y a plus ces grognes-là, par exemple. D'accord ? Au cours de ces grognes, ce n'est pas que des mauvaises choses sont dénoncées. Il y en a des belles réalisations également qui sont appréciées par les populations, par les intervenants, ceux-là qui appellent, qui interviennent. Mais si aujourd'hui, effectivement, le constat est là, ces émissions n'existent plus, Jacques Mingan souhaiterait... Appel sur l'actualité. Ok, d'accord. Sur Radio Beneno. Donc, si sur les... Voilà. Tous les citoyens, d'accord, n'ont pas accès à tous les médias comme nous pouvons, par exemple, ici, tout de suite, aller sur le net, capter ou bien suivre quelque chose rapidement. Tous les citoyens n'ont pas. Les radios communautés faisaient un grand travail dans ce sens. Ces émissions-là n'existent plus aujourd'hui. Donc, si peut-être... Donc, vous abondez dans le même sens que le bâtonnier. Charles Ronvord, déficit de communication, malgré que le porte-parole du gouvernement sort presque tous les week-ends. C'est là la réponse parce que je trouve que Jacques Négan n'est pas sérieux. Oui, vous me dites, il fait quoi toutes les semaines? Toutes les semaines. Pas que les semaines. Même il y a des jours... Il y a des jours. Il est sur les chaînes. Vous voyez, on a même commencé une autre pratique là où on cible la zone. On cible la zone et on invite les organes de la zone à un lieu et on dit rassemblez-vous à tel endroit. C'est tellement que Jacques Négan fait référence aux deux sorties médiatiques animées par le chef de l'État dans une période de dix jours où on n'a jamais vu devant la chaîne de radio, télévision, tout ça. Il a fait deux sorties médiatiques en ce moment-là. Intervalles de dix jours où il a fait deux sorties. Et donc, beaucoup de voix se sont levées dans le temps pour dire mais ça rime à quoi concrètement? On ne l'a jamais vu comme ça. Et surtout, la deuxième sortie médiatique, si vous faites référence, c'est-à-dire que si vous comparez ce qui est fait au premier, c'était pratiquement la même chose, c'était juste une répétition. Et donc, l'idée de se demander mais pourquoi cette sortie et que pourquoi c'est en ce moment? C'est tout comme si on est surpris par le temps et il faut courir maintenant pour rattraper ce qui est encore possible. Alors, lorsque le régime en place fait ses actions, ils sont conscients, ils savent très bien comment ils communiquent. Récemment, quand ils ont voté le code électoral, ils savent très bien comment ils ont communiqué. Ils savent comment ils ont appelé les organes de presse et à contribution pour communiquer autour. Donc, Jacques Mégane n'est pas sérieux. Peut-être qu'il fait de l'ironie mais le pouvoir communique tous les jours. Vous voyez, il communique tous les jours. C'est peut-être le chef de l'État lui-même qui, comme à la manière de Bouni Yaï, ne va pas au contact de la population pour dire j'ai fait ce, j'ai fait cela. C'est peut-être ça qu'il reproche au chef de l'État. Donc, je trouve que le pouvoir en place communique mieux que le régime passé parce que quand vous voyez les ordres de presse, surtout les journaux qui sont proches du régime, écoutez, moi j'ai participé à l'Ige, j'ai milité au sein des organes de presse où par le passé tous les dimanches on vous envoie les articles que vous allez publier du lundi au vendredi. Et parfois, ça va être inscriptions dit ne touchez même pas au titre. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est les cadres. On nous envoyait ça et on vous dit vous passez intérieurement comme ça. Et c'est ça qui fait que si vous faites attention aux premières heures de Paris Salon, vous allez voir qu'il y a des journaux qui passaient pratiquement les mêmes titres. Absolument. Donc, peut-être qu'aujourd'hui ils ont changé parce que je ne suis plus là ils ont changé les choses mais le pouvoir communique toujours ce qui est juste marrant ou sinon mauvais ceux-là qu'on a appelé pour la communication qui pensaient qu'ils allaient gagner de gros marchés en réalité pour ce qu'on apprend c'est qu'ils communiquent à crédit. Vigile avançait le seul point négatif c'est le déficit de communication nous dit le bâtonnier Jacques Mégan en partagez-vous cet avis ? Je vous ai déjà dit qu'il est de mauvaise foi en donnant une telle réponse. En fait, lui il pense communiquer ainsi il pense défendre une paroisse mais en le faisant ainsi eh bien il embrèche tout ce qu'il a dit parce qu'il n'y a pas au monde un individu qui soit sans défaut il n'y a pas de réalisation humaine qui soit sans imperfection. Donc vous reconnaissez que la communication gouvernementale pêche. Ce que je dis ce que je dis dit que c'est seulement la communication je ne sais pas si vous comprenez le sens de cette réponse-là il dit que tout est bon tout est bien et que c'est tellement bon qu'il a certaines que vous n'entendez même pas si vous entendiez ça que c'est vous-même qui allez les porter au ciel non c'est ça il dit on dit qu'est-ce qui ne va pas au moins dans tout ça là vous avez dit tout va bien tout va bien qu'est-ce qui ne va pas il dit ce qui ne va pas c'est seulement le déficit de communication ça dit ce que j'ai dit là c'est peu si vous saviez ce que vous ne saviez pas alors là vous allez parler à ma place c'est ça ce qu'il dit comme réponse vous trouvez que c'est sérieux qu'il est sérieux vous pouvez reposer la même question non moi c'est la compréhension que j'ai et ça c'est de la moquerie c'est comment toutes les souffrances ce que nous avons décrite ici que nous avons étalé ici c'est une moquerie à tout ça comme ça son discours devient inaudible son discours est inaudible ça veut dire que tout ce qu'il dit là il a dit parce que c'est son camp non même si c'est votre camp c'est ça entre autres ce qu'on leur reproche ils souffrent ils n'aiment pas souffrir de la contradiction ils n'aiment pas souffrir de la contradiction et ce que je reproche encore une fois c'est parce qu'il n'aime pas souffrir de la contradiction qu'il faut lui apporter la contradiction c'est parce qu'il n'aime pas ça les espèces c'est vrai que si vous êtes isolé si c'est un seul espèce qui lui ose se prononcer à chaque fois on va lui trouver quelque chose regardez à chaque fois ce qu'il arrive l'actualité nous donne l'exemple ce Romaric Bocon moi je ne le connais pas on m'a dit qu'il est bien je dis ah bon bien et il s'exprime comme ça à chaque fois moi je voyais toujours le nom Romaric Bocon il dénonce ceci il dénonce cela et dans le pays on vous dit si quelqu'un parle comme ça il faut suivre on va le prendre deux jours et on le fait on le trouve toujours quelque chose toujours quelque chose regardez regardez et même dans les pratiques ils ne prennent même pas de précautions vous dites que le type il a écrit quelque chose ou dénoncé ton gmé d'accord et que le ministre Tonato a porté plainte contre lui donc il a écrit quelque chose maintenant vous allez percussionner sa maison qu'est-ce que ça a à voir avec ce comment dit-on cette accusation là qu'est-ce que ça ça veut dire quoi vous le cherchez il a longtemps on veut aller savoir c'est quoi qui le finance d'ailleurs on dit même que c'est un type riche et qu'on veut même fouiller pour voir c'est quoi il doit sa richesse à quoi on fuit les riches voilà et plus on parle des riches vous vous êtes demandé pourquoi il n'y a plus de on va dire d'hommes d'affaires moi je ne parle même pas de philanthropes je garde faites mon argent ce que je veux pourquoi il n'y a pas parce que on ne veut pas quelqu'un qui va financer peut-être de petits troubles de petits croissants on ne veut pas je veux que mon pays soit tôt mais c'est ça qu'on appelle de la dictature et quand on le dit comme ils sont capables de dire que ça là c'est la dictature si vous êtes nombreux à le dire il va comprendre il va se reprendre mais les baignoires on est là c'est eux-mêmes qui font même le lit à la dictature ils disent ah non, 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 ma romaine ah non, non, non moi, ma mère vite, elle est là pour me écouter ceux qui meurent sont de soins là qui va s'occuper de leurs enfants qui s'occupe de leurs enfants regardez c'est un pays défectiste un peuple défectiste comme ça et ils communiquent ça on vous appelle on vous dit ah, dégo et puis voilà voilà comme si eux enfin ils ne sont pas tous de mauvaises fois ils le disent parce que c'est leur niveau ça c'est leur niveau de conscience ils vous le disent de très bonne foi parce qu'ils vous aiment hein mais ils ne savent pas qu'ils ont un problème ils savent pas et le pouvoir profite en profite abondamment il faut que les bénois puissent comprendre qu'en réalité la peur c'est ceux qui font peur il faut qu'ils le comprennent il faut qu'ils le comprennent il n'a pas de midi à 14h pour le leur faire savoir le quotidien le matinale à la page 2 dit les principaux défis de fin de mandat ici le défi de l'électricité le délestage un point noir dans la politique énergétique la mise en marche des marchés des stades communaux éradiquer l'hyper terroriste et quoi d'autre selon ce quotidien rétablir les relations avec le Niger ce sont là quelques défis pour les deux ans qui restent pour Patrice Talon Marcel Zoumenou pour vous quel défi est prioritaire dans ce que le matinale a cité ah sinon je voulais l'agir dans ce que le matinale a dit je crois que nous avons tous vécu nous continuons de vivre le délestage ces derniers temps-ci et moi j'ai été si pris je pense que je dois le mettre dans la catégorie des bluffs du gouvernement le premier plus grand bluff de ce gouvernement c'est le chef état lui-même qui a dit je ne ferai qu'un seul mandat il a dit de façon solennelle le jour il prenait le pouvoir après il est revenu pour dire quel que soit ce que la révision va donner je ferai un mandat et il est en train de finir deux et si vous le deuxième vous posez la question au béninois sur dix vous en trouvez neuf qui doutent qu'il veut vraiment partir à la fin du deuxième et donc ça c'est le premier le second bref c'est le même chef état qui est allé dit en France devant les opérateurs oui oui nous sommes capables de vous fournir de l'électricité au même prix que la Chine et quelques mois après on se rend compte que le délestage revient de façon avec acuité et ça grille les choses dans les maisons des gens et la société distribue l'énergie n'a trouvé que l'occasion à travers un simple communiqué pour dire bon quel est le nouveau mot effacement énergétique du côté du nigérien et c'est à quoi que tout ce qu'on nous a dit ces derniers temps si ah oui on a atteint le top tout est bon le Bénin a réglé le problème il y avait un thème qui était en vogue à l'époque et qui avait été abondamment utilisé par ceux qu'on appelle clébé parce que tout à l'heure mon ami Charles parlait des communications mais ils ont des règles sur les réseaux sociaux qu'on appelle clébé des chiens de garde tu ne peux pas dire un mot pour critiquer ils vont s'en prendre à toi et on s'est clébé répétait le mot d'autosuffisance énergétique mais alors je reprends la question est-ce qu'un autosuffisant énergétiquement avec ce que nous voient aujourd'hui je crois que c'est une gouvernance de mensonges et qu'il faudrait réellement corriger cela je suis sur l'autre défi le défi de lutte contre la corruption et à ce niveau c'est un avis personnel que je tiens de mes expériences c'est qu'on ne peut pas lutter contre la corruption pas le tout militaire j'ai compris que le gouvernement chaque fois qu'on parle de lutte contre la corruption on dit oui il faut il faut défermer acheter d'équipements militaires tout ça et bien chaque fois que vous en achetez vous renforcez de plus en plus les terroristes vous savez pourquoi quand les terroristes tuent vos soldats ils récupèrent les armes c'est ce qu'on ne dit jamais quand on dit que les terroristes ils ont beaucoup d'armes la première source de leur âme c'est que quand ils sont allés dans un commissaire ils ont incendie ils vont dans les commissaires ils incendie ils prennent tout ce qu'il y a là c'est même pour ça qu'ils vont dans les commissaires ils utilisent ça contre vous premier élément donc le tout le tout militaire pour moi n'est pas la bonne deuxième raison c'est qu'il faut lutter contre les frustrations et l'injustice c'est la première cause du terrorisme partout dans le monde si les gens sont les jeunes qui sont dans le milieu s'ils ont du boulot ils sont à l'aise ils n'y ont pas ils ne se feront pas recruter faites en sorte que dans les villages où il y a ces foyers de terrorisme faites en sorte que dans ces villages-là les gens et le minimum que les jeunes ne soient pas obligés de retourner vers ces organisations terroristes mais si vous ne faites rien vous dites on veut lutter contre les terroristes il y aura toujours des gens qui iront de l'autre côté là-bas et donc pour moi il y a des efforts qui sont faits mais il faut voir l'approche changer carrément l'approche et diluer entre le militaire mais mettre aussi d'autres choses les infrastructures intéresser les gens motiver les gens pour que les gens ne puissent pas être obligés d'aller faire cela poursuivre outre 1 août ces quatre défis cités par le quotidien est-ce que vous avez un autre défi particulier le défi c'est ce qu'on a dit c'est la lutte pour le bien-être du citoyen il faut que les gens mangent à leur faim aujourd'hui même manger trois repas par jour c'est un luce pour beaucoup de baigno si on n'aurait pas ce problème on ne regrette aucun problème et contrairement à la théorie gouvernementale parce que moi j'ai entendu même des gens me dire ce n'est pas que on me l'a dit on me l'a dit en face que tous les discours que nous tenons les gens ne mangent pas les fins tout ça là tout ça là que c'est d'un faux truc et que pour développer un pays on n'a pas besoin d'être sensible à ce discours on m'a même dit qu'au moment où Louis XIV si je ne me trompe à construire le château de Versailles il y avait une famine en France mais est-ce que ça ne l'a pas empêché de construire le château de Versailles et donc c'est la théorie la théorie qui envoque au cœur du gouvernement c'est la théorie du genre bon il y a tout des pauvres s'il y a des gens qui vont mourir de profiter de laisser les mourir ça ne nous empêcherait pas de faire des choses bien des choses luxueuses c'est ça qui fait que je crois qu'ils ont même fait un séminaire là-dessus parce que eux tous les pontifs du pouvoir que je connais avec qui je discute c'est ce qui vous serve ça c'est ce qui vous serve c'est ça qui fait qu'on peut faire dépenser du septembre pour embellir les rues pour embellir le palais et laisser alors qu'on doit dépenser peut-être un dixième du montant pour sauver les Benoît qui met d'insuffisance rénale depuis 2021 l'ancien président avait déjà dénoncé recensé 600 morts lui-même est mort finalement et au finish de 2021 à 2024 je ne sais pas exactement le nombre actuel mais je suppose que ça doit dépasser les billes ça ne dit rien au gouvernement préfère les laisser mourir et prendre cet argent pour embellir les rues et l'agir les rues poser des fleurs c'est un choix c'est un choix gouvernemental et ceux qui sont là l'assume je crois que moi je pense que le principal défi c'est le bien-être des populations ce sont les hommes qui font le développement ce ne sont pas les choses la Chine est développée parce que les chinois ont travaillé pour développer la Chine ce n'est pas les infrastructures qui ont développé la Chine si quelqu'un vous dit ça dites c'est faux et donc il faut qu'ils changent de cap et investissent dans l'humain l'homme l'homme le bien-être de l'homme tant qu'ils ne vont pas comprendre cela ils passeront à côté de leur gouvernement ils sont en 8 sur 10 donc ils ont déjà échoué selon moi ils ont déjà échoué l'année prochaine on va faire leur dernier bilan parce qu'à la 10ème année il n'a pas de bilan figurez-vous on est en campagne donc on ne parle même plus de sortants voyez-vous donc Mathieu un défi pour sortir de ce studio pour les deux ans qui restent moi je pense que la question qu'il faut régler et qui huge c'est ce que nous évoquons tous le bien-être de la population non ça chauffe dans les ménages c'est pas parce que nous on est à Porte-Novo on est à Cotonou on est à Cheval entre les grandes villes qu'on voit parce que nous qui voyons que les routes sont belles à Cotonou et à Porte-Novo ceux qui sont dans les murs les plus réculés qui sont dans les hameaux les routes sont partout sous Patrice Talon ah bon bon oui les routes sont partout les routes relient les routes relient les grandes villes il faut au moins il faut les routes relient les grandes villes il y a véritablement des routes sous Patrice Talon je suis entièrement d'accord avec beaucoup dans toutes les communes on nous a dit non en matière de routes je pense qu'il en a je pense qu'il en a pas mal et visiblement elles sont de qualité mais il faut laisser le temps nous situer n'est-ce pas il a certaines volontés mais un pays ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça quand vous voyagez tous les autres pays ont des routes et on est même en retard très en retard mais dans ces pays pourquoi les gens continuent à crier ils continuent à crier parce que parfois les libertés sont en difficulté parce que le quotidien est parfois en difficulté parce que c'est d'abord ça la gouvernance un avis sur les défis qui attendent Patrice dans les deux ans c'est comment sortir le pouvoir moi c'est essentiellement ça on peut avoir encore faim pour les deux ans ça ne vous dit rien même si il nous donnera à manger tous les jours aujourd'hui il aura échoué parce que je ne peux pas sur dix ans ma femme est pendant huit ans elle me donnait à manger pendant dix ans et croit que tu as fait mon bonheur et ça également c'est l'esprit de ce pouvoir les gars ce qu'ils ont fait aux âmes beaucoup sont morts beaucoup sont morts et on dit ils protestent on dit allez retour chez tes parents et ils ont licencié plein et comme les gars bon ils étaient tous devenus des villes ils se sont tués on dit bon maintenant c'est bon la république est calme venez prendre un peu un peu et quand ils ont pris c'est-on dit oh oui comme ils avaient faim eux-mêmes ils ont pris vous savez faites l'expérience si vous avez faim vous avez faim vous n'avez rien trouvé à manger de la journée et qu'on vous amène à beaucoup c'est-à-dire le maïs bouilli là vous avez le meilleur repas que vous allez trouver c'est exactement cet esprit que ce pouvoir utilise et tout le monde commence pas à les apprécier on vous a fait vous regardez même la communication des journalistes qui sont en part moi j'ai vu les gens ont dit ah oui on leur a amené de l'argent dans la communication je dis mais on vous a privé depuis combien de temps et vous réjouissez c'est ça vous n'avez pas compris les enjeux Charles Ronvon d'abord vous allez observer que dans le pays ça n'a pas fait ça n'a pas intéressé les citoyens bédinois aujourd'hui ce qui intéresse beaucoup plus là on compte désormais les jours quand est-ce qu'on va quitter quand est-ce qu'on quand est-ce qu'il y aura un changement quand est-ce qu'il y aura un soulagement c'est vrai que tout le monde n'est pas affamé parce que dans le rang de ceux qui sont restés mérés depuis huit ans on ne parle pas de ce que nous parlons on ne dit pas que ça ne marche pas déjà qu'on a fait riches depuis huit ans et déjà dessus croit à qui on a dit on ne donne pas de l'argent on ne donne pas de l'argent c'est bien qu'il y a des gens qui sont autour d'eux qui souffrent ils n'ont pas le minimum mais on lui a dit on ne donne pas l'argent et ça qui fait qu'au départ lorsque les gens commençaient pas à créer on dit que ça ne va pas ça chauffe on ne trouve pas à manger la seule question qu'on posait est-ce qu'on ne paye pas le salaire est-ce qu'on ne paye pas mais il y a comme de fonctionnaires au Bénin et ce qu'on paye là même il faut aller voir les charges qui sont liées à ces salaires là qui sont payés alors aujourd'hui ça ne marche pas il faut avoir le courage de le dire mais visiblement c'est comme si on est décidé à ne pas le reconnaître et c'est ce qui est mauvais dans un autre domaine il faut voir il est utile de parler des pédiens et autres là mais c'est le gouvernement actuel qui a travaillé même à réduire cela alors que sous bonheur il y a eu en ce moment là il y avait quand même un soulage je ne veux pas parler je ne veux pas annoncer ça à l'antenne mais on savait quand vous allez pour les pédiens vous allez pour les couvertures on savait à combien on était payé mais aujourd'hui on fait le point pratiquement vous faites même tout à crédit vous travaillez même sans rien on vous oblige même à travailler sans rien alors que vous n'avez pas une rémunération c'est pas parallèle donc dans presque tous les domaines ça chauffe un peu ça chauffe un peu mais il se fait que il y a les riches du régime qui sont restés riches depuis 8 ans jusqu'à là et on ne change même on ne pense même pas partager cette richesse là on ne pense même pas demander à ceux là céder au moins la place à d'autres pour faire l'expérience c'est tout comme si en dehors de ceux là plus de personnes ne puissent faire le travail alors qu'on parle du PAG qui est juste une caricature vous venez vous appliquer tout simplement c'est dommage quand même merci à vous Charles Ronvo Vigile Aroncer Marcel Zoumenou et Mathieu Midengoui que dit la presse c'est fini pour ce numéro on se retrouve très prochainement